... Depuis plusieurs mois, les rumeurs vont bon train sur l'abdication supposée d'Elisabeth II. Âgée de 93 ans, la reine d'Angleterre apparaît de plus en plus occasionnellement, et semble affaiblie. Il y a quelques semaines, Elisabeth II a même choisi de renoncer à la présidence de Royal Photographic Society, organisme de promotion de l'art et de la science photographique qu'elle chapeautait depuis le début de son règne. Elle a nommé Kate Middleton, sa belle petite fille, comme sa digne héritière. Un geste fort, qui, pour beaucoup, traduit un premier pas vers la passation. Selon un expert royal interrogé par Mirror, Elisabeth II aurait en tête depuis plusieurs années d'abdiquer à l'occasion de son 95e anniversaire. Ce dernier aura lieu le 21 avril 2021. Elle cèderait ainsi son trône au prince Charles, héritier du titre depuis plus de sept décennies. À ce sujet, de nombreux tabloïds britanniques laissent aussi supposer que le prince de Galles choisira à ce moment-là de ne pas régner, préférant laissant sa place à son héritier, le prince William. Ce dernier a d'ailleurs la certitude de régner un jour sur l'Empire britannique. Elisabeth II n'est pas contre la régence selon cette même source, Elisabeth II pourrait ne pas totalement abdiquer, privilégiant le statut de régence. Ainsi, la reine resterait reine, et son héritier deviendrait régent. La régence définit la transition monarchique durant laquelle une personnalité, issue au nom de la famille royale, est nommée pour exercer le pouvoir à la place du monarque en place, en raison de son incapacité à gouverner. Au Royaume-Uni, une seule régence a existé, entre 1811 et 1820. Le prince George avait été nommé régent de son père George III pendant neuf années, avant de finalement accéder au trône pour dix ans entre 1820 et 1830. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada